Bonjour, les habitués reconnaîtront en ce tank à gaz un modèle JMC, notamment par ces deux vannes purge et alimentation noire à tête laiton. Je voulais absolument rajouter sur ce tank et de manière permanente un manomètre, élément que je considère comme important pour connaître la pression de service du gaz lorsque la machine est en fonctionnement. Ce tank étant rattaché à une machine de 20 cm3, un Stuart D10, elle consomme énormément de gaz et je voulais vérifier comment elle écroulait la pression du gaz dans un gros tank. Je vous le rappelle, la détente d'un gaz refroidit son contenant, son contenant, son conteneur. Donc, j'avais une problématique très simple, le bateau que vous connaissez, l'Ulysse Stab, a très peu de place et je ne pouvais pas dépasser la hauteur initiale des deux vannes. Je ne pouvais donc pas rajouter en épaisseur 1 ou 2 cm pour rajouter un T simple ou même un raccord simple. Qu'ai-je donc fait ? Eh bien, j'ai fait un raccord en T, mais la ruse, c'est qu'au lieu de faire un raccord mâle-mâle pour éviter les fuites, j'ai fait un raccord femelle-mâle. Ce qui fait que j'ai vissé la vanne de sécurité gaz qui est en 6,75 dans une partie femelle de 6,75. Et en fait, cette partie ici globale qui va de la partie femelle jusqu'à la partie mâle sur laquelle j'ai vissé le manomètre, en fait c'est une seule pièce. C'est un hexagonal de 8 que j'ai taraudé en 5,2 pour ensuite faire un filet de 6. Et de l'autre côté, grâce à mon petit tour, j'ai fait un réalisage de l'axe de 8 à 6 pour, avec une die, alors en anglais je dis die, mais c'est une filière, faire un pas de 6,75. D'ailleurs, on le voit un petit peu ici. Pour compléter un petit peu l'étanchéité parce que j'avais des doutes, j'ai mis un peu de brasure. Alors j'ai mis de la brasure au plomb, c'est pas propre, mais c'est totalement étanche. Et puis de toute façon, il n'y a aucune chaleur à cet endroit là. J'ai testé, ça fait un petit moment que je le laisse, j'ai testé ce tank à 2 barres, il reste à 2 barres. J'ai aussi bien sûr fait l'exercice que vous connaissez, aucune fuite nulle part. Voilà. Mais ça c'était la cerise sur le gâteau. Donc voilà, c'est un petit truc et astuce que je vous donne pour monter un manomètre, c'est de faire un raccord mâle-femelle, se vissant ici dans le tank de manière initiale. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501